Connaissez-vous les cinq langages de l'amour? Oui, il y a plusieurs langages de l'amour. Chacun de nous a son propre langage. Et oui, c'est très important de connaître notre propre langage et celui des autres, surtout des gens qu'on aime beaucoup. Pourquoi ? Pour renforcer les relations importantes pour mieux communiquer et pour mieux vivre avec ces personnes. Quels sont ces cinq langages? On va les voir tout de suite. Quel est le langage des paroles valorisantes? Il y a des gens les paroles valorisantes, c'est-à-dire les encouragements, les remerciements, tu es belle, tu es en forme aujourd'hui, bravo, je suis fière de toi. Les parents avec les enfants, les enfants aussi avec les parents, dans le couple, entre amis. On doit leur dire les paroles. Il y a des gens qui préfèrent le toucher, une petite caresse sur les cheveux, se prendre par la main, une petite tape pour s'encourager. Il y a des gens qui préfèrent les cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? Tout le monde aime les cadeaux. Moi, je préfère les cadeaux surprise. Il y a aussi ce qu'on appelle les gestes rendus ou bien les petites actions du quotidien. C'est-à-dire, ça fait plaisir. Et il y a les personnes qui aiment les moments de qualité. Moi, personnellement, j'adore. Et vous? Les moments de qualité, mais à une condition, on doit être de bonne humeur. C'est-à-dire, si on va au resto et on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur, ça ne sert à rien. Et bien sûr, ne pas oublier la potion magique Ndiro Nia. Et observer l'autre pour bien comprendre son langage d'amour. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada